Bonjour les collègues, je vais dans cette vidéo faire un point sur le dossier de mise à jour vous avez suivi ça, le dossier de mise à jour de vos fiches de poste des fiches de poste de tous les agents du siège et des lycées d'ailleurs mais avant ça je prends un instant pour vous parler santé pour vous dire que la ministre de la transformation publique, Amélie de Montchalin s'est enfin rangée du côté des arguments de l'UNSA et a annoncé vendredi dernier l'introduction d'un amendement au Sénat afin de suspendre l'application du jour de carence en cas d'arrêt maladie pour les agents déclarés positifs à la Covid-19 Ben oui parce qu'un jour de carence quand on est en arrêt maladie c'est un jour de salaire en moins et c'est une perte d'environ 65 euros un jour de carence prélevé pour les agents c'est 65 euros en moins et ce qui peut arriver, même si moralement c'est condamnable c'est que certains agents porteurs de la Covid-19 mais asymptomatiques c'est-à-dire qui ne souffrent pas de la maladie, qui ne souffrent pas de la Covid-19 qui sont aptes à travailler et bien ces agents-là, malades Covid-19, asymptomatiques ils préfèrent se rendre au travail plutôt que se mettre en arrêt maladie pour éviter d'avoir un jour de salaire en moins 65 euros en moins sur leur paye à la fin du mois le problème c'est que les agents asymptomatiques Covid-19 ils restent contagieux et donc en retournant au travail, ça fait strike ils risquent de contaminer tous leurs collègues bref, vous avez compris, il était indispensable de suspendre l'application du jour de carence il y a quand même un petit écueil dans cette affaire c'est que même si la ministre de la fonction publique a annoncé cette décision et bien ça sera encore long à mettre en oeuvre cette décision sera longue à mettre en oeuvre car elle devra être actée par un décret et on nous annonce que ce décret ne sera pas publié avant le mois de janvier 2021 c'est pourquoi l'UNSA a demandé à notre administration, au conseil régional de ne pas attendre plus longtemps on a déjà perdu trop de temps sur cette affaire du jour de carence qu'il fallait supprimer en fait dès le début de la reprise de l'épidémie dès le début de la seconde vague donc il y a un mois et demi maintenant donc on a demandé au conseil régional, à l'administration de suspendre immédiatement l'application du jour de carence en présentant en urgence un rapport à la représentation syndicale au comité technique du conseil régional de Beaune-Franche-Pont donc l'UNSA demande à l'administration de présenter en urgence un rapport au comité technique pour suspendre immédiatement l'application du jour de carence on profite aussi de ce point santé pour rappeler aussi que le secret médical prévalant notre administration n'a pas à connaître la nature de la maladie de l'agent, de votre maladie si l'arrêt maladie est délivré par le médecin et si cet arrêt maladie ne le précise pas donc ça veut dire pour faire simple qu'il faut que le jour de carence dont on demande la suspension et bien il soit suspendu pour tous les agents pour tous les arrêts maladie du conseil régional jusqu'à la fin de la crise sanitaire voilà une mesure simple on suspend dès maintenant l'application du jour de carence et puis pour faire très simple on suspend pour tous les arrêts maladie parce qu'on ne va pas pouvoir distinguer les agents malades Covid-19 des agents malades pour une autre pathologie suspension du jour de carence jusqu'à la fin de la crise sanitaire et on demande l'administration de présenter un rapport immédiatement en comité technique pour le mettre en oeuvre l'UNSA a également saisi notre administration pour lui demander que le recrutement des deux médecins territoriaux au conseil régional permettant de constituer un service interne de médecine autonome et bien ces deux recrutements soient rapidement réalisés par l'administration pour pouvoir confier là aussi rapidement à ces médecins à ces nouveaux collègues qui vont intégrer le conseil régional et bien le suivi sanitaire Covid-19 et ainsi gagner en efficacité et se préparer peut-être probablement à la troisième bac Covid-19 les spécialistes nous l'annoncent nous l'annoncent pour le mois de janvier sans transition les fiches de poste le dossier des fiches de poste des agents de mise à jour des fiches de poste des agents alors pour objectiver la réalisation des fiches de poste de tous les agents du conseil régional l'intervention d'un prestataire extérieur pour la mise à jour des fiches de poste des agents a été actée par Marie-Guy Duffet par la présidente du conseil régional de Mont-de-Franche-Comté dans un courrier adressé à l'UNSA en date de 5 février 2020 ce que je viens de vous dire là c'est mot pour mot la commande de la présidente du conseil régional ok pour une prestation extérieure pour la mise à jour des fiches de poste de tous les agents lycée siège alors dans le planning on faisait les agents siège en 2020 donc il y avait 1100 fiches de poste à réaliser ou à mettre à jour pour les agents siège et les agents des lycées l'année prochaine en 2021 3200 fiches de poste à réaliser ou à mettre à jour je vois arriver une question vous allez me dire oui mais fiches métiers, fiches de poste j'y comprends rien moi mais je peux pas vous donner tort car en plus maintenant dans ce qu'on voit passer des messages d'administration ils viennent de nous inventer les fiches repères les emplois repères donc fiches métiers, fiches de poste fiches repères, emplois repères bref tout ça est bien compliqué mais ne vous prenez pas la tête je vais vous dire l'essentiel de ce qu'il faut retenir comme c'est construit au conseil régional et comme on le comprend la fiche métier que vous trouvez dans le répertoire des métiers du conseil régional est fixe à cadre global et la fiche de poste elle vous représente vous dans vos missions de tous les jours la fiche de poste elle est plus précise et alors pourquoi c'est important d'avoir une fiche de poste à jour ? parce que, et c'est écrit comme ça dans le marché public qui a été lancé pour trouver un prestataire afin de mettre à jour ou réaliser toutes les fiches de poste des agents parce que c'est ce qu'on avait demandé à l'UNSA d'ailleurs et c'est ce qui a été voté au comité technique du 11 février 2020 c'est le niveau de compétence qui est inscrit sur votre fiche de poste qui va déterminer vos primes qui va déterminer votre régime indemnitaire ce qui va être inscrit sur la fiche de poste qui est en train d'être mise à jour ou est réalisée si vous n'en avez pas c'est ce qui va déterminer votre régime indemnitaire comment ? il y a quatre niveaux de compétences qui permettent de qualifier de nous qualifier, de qualifier nos compétences dans les fiches de poste je vous donne rapidement ces quatre niveaux de compétences vous avez le niveau de compétence max le niveau de compétence 4 c'est l'expertise ensuite le niveau de compétence 3 qui est la maîtrise le niveau de compétence 2 qui est un niveau d'application on vous demande une compétence d'application et le niveau de compétence 1 qui est simplement avoir une notion sur une compétence et en fonction de votre nombre de 4, de 3, de 2 ou de 1 sur votre fiche de poste vous aurez accès ou pas au socle 2 de l'IFSE c'est à dire entre 0 et 65 euros par mois je parle là des agents du siège je vous ai dit qu'en 2020 c'était la mise à jour des fiches de poste des agents du siège je vous montre par exemple la fiche de poste des gestionnaires administratifs et techniques alors j'ai supprimé toutes les compétences que l'administration, que le cabinet estime non requises voilà ce qu'il reste pour déterminer votre niveau de compétence et votre niveau de régime indemnitaire ça veut dire que sur cette fiche de poste vous êtes majoritairement sur un niveau d'application donc si vous avez moins de 4 ans d'ancienneté moins de 4 ans d'ancienneté au conseil régional vous avez 0 euros d'IFSE sur le socle 2 c'est très important ce que je vous dis là dans cette vidéo c'est ce qui a été défini je vous l'ai déjà dit ça au comité technique du 11 février 2020 vérifiez bien la fiche de poste qui vous sera transmise ou qui vous a déjà été transmise jeudi ou vendredi dernier autre information à vous donner sur les fiches de poste à ce comité technique du 11 février 2020 l'UNSA avait démontré que l'accès à l'expertise c'est à dire le niveau 4 celui qui permet d'avoir le maximum de régime indemnitaire et bien l'UNSA avait démontré que l'accès à ce niveau 4 était finalement réservé qu'aux encadrants et donc ça n'était pas acceptable et il fallait avec l'aide de ce cabinet qui révisait toutes les fiches de poste des agents revoir l'accès à l'expertise parce qu'il y a des agents qui ne sont pas encadrants et qui sont experts sur une thématique c'est d'ailleurs ce qu'avait convenu l'administration donc il faudra qu'après la mission du cabinet qui est chargé de mettre à jour les fiches de poste de tous les agents bien il y ait plus d'agents qui est axé au niveau expertise pour faire simple on va pas faire appel on n'a pas fait appel à un cabinet extérieur pour objectiver les fiches de poste pour mettre à jour les fiches de poste des agents pour que sortir de la mission du cabinet finalement les primes des agents baissent pareil autre information lors de l'établissement ou la mise à jour de votre fiche de poste individuelle vous devez prendre connaissance de votre éligibilité j'en ai déjà parlé éligibilité à la prime IFSE de compétences rares c'est les plus 30 euros par mois c'était 10 euros par mois et avec le coût de pression qu'on a mis sur l'obtention d'une prime covid revendiquée uniquement par l'UNSA parenthèse fermée bien on a déjà obtenu cette revalorisation de la prime compétences rares qui est passé donc de 10 à 30 euros voilà pour les primes alors la présentation des fiches de poste aux agents a commencé la semaine dernière il y a encore cette semaine des réunions des réunions d'une heure de présentation des fiches de poste à tous les agents moi je pense que ça va pas être évident de parler devant tout le monde du montant de vos primes je pense que l'administration d'ailleurs fait ça exprès peut-être pour que ça passe crème pour qu'il n'y ait pas d'expression des agents sur le niveau de qualification de leurs compétences dans leur fiche de poste mais il faut pas vous laisser faire il faut bien sûr vérifier vos missions vérifier ce qui est indiqué sur votre fiche de poste mise à jour mais il faut surtout bien compter le nombre de niveau 4 experts niveau 3 niveau 2 niveau 1 que vous avez sur la fiche de poste qui vous a été transmise ou qui va vous être envoyé là aujourd'hui ou demain parce que c'est ce niveau qui va conditionner votre régime indemnitaire d'après ce que je vois d'après les premiers retours que j'ai ça baisse donc si ça baisse par rapport à votre fiche de poste d'avant mission du cabinet eh bien il va falloir agir faut pas vous laisser faire si la fiche de poste qu'on vous a transmise à une cotation qui a baissé par rapport à la fiche de poste que vous aviez et avant l'intervention du cabinet vous allez baisser en régime indemnitaire be careful vous pouvez vous retrouver d'un niveau maîtrise à un niveau application vous allez perdre 30 euros par mois quand la DRH va mettre à jour votre IFST l'année prochaine donc attention j'insiste un peu c'est un sujet très important et en plus la période et la manière dont c'est organisé réunion organisée au dernier moment à distance présent pas présent c'est pareil je trouve que ça n'invite pas à la vigilance donc moi je vous fais cette vidéo pour vous dire de faire attention j'ai écrit ce matin à la direction générale pour obtenir un délai supplémentaire afin que les agents puissent avoir un temps d'échange complémentaire supplémentaire en bilatéral avec leur encadrant pour stabiliser, tomber d'accord sur une fiche de poste la fiche de poste qui est proposée par le cabinet je pense d'ailleurs que pendant ce temps supplémentaire le cabinet pourrait identifier objectivement sur chaque mission des fiches de poste sur chaque fiche de poste des agents les missions qui sont télétravaillables ou qui ne sont pas télétravaillables on gagnerait du temps pour la suite charge après à l'agent et à l'encadrant une fois que sur la fiche de poste on a bien identifié les missions qui sont télétravaillables et bien de fixer le nombre de jours de télétravail correspondant là ça serait utile, là le cabinet serait utile et là ce temps nécessaire supplémentaire pour que chaque agent prenne connaissance de sa fiche de poste, de sa nouvelle fiche de poste et bien il nous permettrait aussi de raccrocher le dossier télétravail et jours de télétravail sur les missions des agents voilà j'arrête là pour cette vidéo parce que sinon je vais être trop long mais le message important très important que je voulais faire passer c'est de ne pas rater cette étape de mise à jour de votre fiche de poste si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un petit pouce bleu et puis aussi vous pouvez évidemment vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos A bientôt !